Donc j'ai essayé de te dire compte de ça. On va parler quand même de la société de l'information, qui est tout à fait mondiale depuis quelques années, de la situation à Nantes, où on connaît une certaine effervescence des médias, mais aussi une certaine morosité sur le plan économique. Après, j'ai compris que mon rôle, c'était un peu de vous donner mes intuitions et qu'ensuite vous vous en empariez pour essayer de définir un projet ou de soutenir des projets. Ou pas. Pour moi, l'avenir est au collectif, au partage, mais on verra ça après. Donc là, je commence par une citation, on sait toujours intéressant, Francis Ball, c'est un président des rencontres médias et proximité qui se déroulait à Biarritz pendant deux ans, en 2006-2007. Professeur à SAS, spécialiste des médias, on l'a vu évoluer en 2005-2006-2007. On n'est pas en face à une évolution des médias, mais bien une révolution. Ce n'est pas un effet de mode, mais une lampe de fond, un séisme. On en voit seulement les premiers sous-bresseaux. Ce mouvement ne va pas s'arrêter. Il s'est beaucoup accéléré dans l'année écoulée. La mondialisation de l'économie en est l'un des moteurs. Donc lui, qui était quand même un peu mesuré, tout d'un coup, il s'est dit, on est vraiment face à une révolution, on ne sait pas comment ça va finir. Bon là, c'est parce que j'ai déjà eu l'occasion, grâce à l'invitation du président de la région, de venir présenter un tableau qui était un peu intuitif, qui date de 2004. C'est une sorte de télévision ou d'écran d'ordinateur, on ne savait pas trop à l'époque. Ça date même de 2000. Et on avait, sur ce portail, je ne sais pas si je peux aller avec la souris, on a donc l'écran et des services de chaînes de télévision nationale, mais on a aussi un portail nantais, avec une charte Nantes, dans lequel on retrouve des contenus qui peuvent être le web des jeunes, donc blog, vidéo blog, podcast, wiki, c'était juste le démarrage. On peut avoir des contenus du service public, comme là, on avait cité la cune, je n'arrive pas à jouer avec ça. Si, là, où est-ce qu'elle est rendue ? Donc, la communauté urbaine, qui ne s'appelait pas encore notre métropole, excusez-moi pour les puristes, mais aussi des services comme ceux de la Poste, la CAF, enfin bref, les gens pouvaient aller chercher des informations là-dessus. On avait l'info des services, de communiquer, des infoservices, genre, quel est l'état du pont de Chevirée, quelle est la météo. Les mails, bien sûr, étaient disponibles sur ce même outil écran. Les télévisions locales, Télé-Nantes, Nantes 7, M6, France 3, M6 a disparu depuis. C'est à Nantes, c'est là aussi un endroit où on pouvait trouver les contenus venant de différents acteurs, comme PIL, PULSO, et qui pouvaient nous donner l'actualité culturelle à Nantes. Et un centre d'appel dans lequel on pouvait imaginer, une fois qu'on avait bien galéré, se retrouver avec une webcam, en direct avec la personne qui est chargée de répondre aux questions et qui pouvait nous donner le chemin. Donc, voilà, c'était une intuition. Et en fait, ce petit schéma se confirme d'année en année. On n'aura pas une économie comme ça, mais on va quand même être dans une sorte de convergence et à la fois de divergence. C'est ce que je vais essayer d'expliquer. Si je passe autant de temps sur chaque vignette, on est là jusqu'à demain. Qu'est-ce qui s'est passé depuis deux ans ? Ou trois ans ? La dernière fois que je suis venu, je crois que c'était il y a deux ans, en octobre 2006 ou 2007. Il y a eu le développement du Web2. Le Web2, vous voyez ce que c'est. C'est la suite logique du mouvement des blogs. Le blog, c'est vraiment 2005, l'explosion des blogs. Et ça a été suivi par l'explosion des sites communautaires comme MySpace, YouTube, Dailymotion. et les sites d'échange de vidéos comme Dailymotion ou YouTube qui sont, eux, ont explosé en 2007. Je crois que c'était l'année des présidentielles. Et on avait la Ségosphère, on avait Sarkozy TV, il y a eu des millions de vidéos qui ont été vues cette année-là. Et ça a enchaîné en 2008 par l'explosion des réseaux sociaux. Donc on a bien quand même un système qui se développe à grande vitesse qui est mondial, qui est partagé par tout le monde et qui veut amener effectivement une révolution. Donc Wikipédia, tout le monde connaît Wikipédia, apparaît comme une superstar. Est-ce que c'est la victoire de l'intelligence collective ou le triomphe de l'amateurisme ? C'est encore un peu tôt pour le dire. Qu'est-ce qui change ? Il y a trois facteurs de changement qui agissent de plus en plus vite. La multiplication et la diversification des réseaux, le fait qu'on peut télécharger. Maintenant, un film se télécharge en six minutes, même presque avant qu'il soit sorti. La multiplication des terminaux avec des écrans de plus en plus nombreux, de plus en plus divers. On avait le cinéma, la télé, maintenant on a les ordinateurs, les consoles de jeu, les téléphones portables. Les consoles de jeu, c'est pas rien. L'industrie des consoles de jeu a dépassé l'industrie du cinéma dans le monde. Tous les contenus sont numérisables, donc on peut faire circuler n'importe quel contenu sur n'importe quel réseau dans le monde instantanément. C'est quand même aussi quelque chose d'assez extraordinaire. Et bien sûr, comme dit le professeur de Bâle, Francis Bâle, c'est la mondialisation qui fait marcher à force de trois moteurs. Est-ce qu'on doit parler pour autant de convergence ? Alors, c'est vrai qu'Internet est l'héritière de l'alliance des médias, de l'informatique et des télécommunications. Moi, je considère que la convergence est un mot qui est induit en erreur. Il faudrait mieux parler de divergence, tellement les modes de distribution, de consommation, de financement sont de plus en plus nombreux. C'est plutôt la diversité des modèles économiques qui émergent, sans toutefois trouver d'équilibre forcément. Il y a une divergence des usages. On est, pour Internet, plutôt dans une nucléarisation des sites que dans un truc convergent pour moi. Et un autre pouvoir est en train de naître, ça, c'est pas innocent, c'est que les éditeurs historiques de l'info, les grands médias perdent de leur pouvoir. Ils perdent de leur influence. On est à une époque où les médias peuvent être pilotés par les usagers eux-mêmes. Des masses médias, on passe à l'ère des médias démas ou des médias individuels. c'est ce que de René appelle la revanche du pronéteria. Lui, il a sauté dessus tout de suite, il a monté à Guaravox. Guaravox fait des scores, ils ont un million de pages vues par mois. Et c'est devenu presque rentable. Donc, c'est le pouvoir des citoyens qui est en train de naître et ça, c'est quand même une révolution. Avant, le journaliste pouvait dire l'info c'est moi, et bien maintenant, c'est plus le cas. Il y a des menaces qui pointent, forcément, parce qu'il y a des menaces pour la vie privée, pour la désinformation, bon, tout ça est risqué, vous savez, censure, piratage, c'est pas la peine de s'étendre. De René lui dit, voilà, ça ne pourra pas se régler, personne ne pourra maîtriser ça, il faudra absolument qu'il y ait une co-régulation citoyenne, c'est-à-dire c'est aux citoyens de faire le ménage dans les sites. Une conséquence aussi importante, c'est que tous les équilibres économiques et démocratiques sont à repenser. Les généralistes souffrent, même aujourd'hui TF1, ils sont un peu contents, et forcément parce qu'ils sont concurrencés par la TNT, contre laquelle ils se sont posés longtemps, mais bon, voilà. La presse papier est en crise grave, en France comme ailleurs, et c'est rien de le dire, alors aux Etats-Unis, c'est une catastrophe, sans nom, et les grandes manœuvres de la PQR ont débuté, c'est-à-dire il y a eu des rapprochements, 2004, achat de la secresse par Dassault, 2005, rachat du Pôle Lyonnais de l'ancien groupe R100 par l'Est républicain, 2006, je crois que c'est 2006, j'avais un petit doute, Ouest-France prend la main sur les journaux de l'Ouest et tous les hebdos du territoire. Ouest-France a racheté tous les hebdos de l'Ourop-Atlantique jusqu'en Basse-Normandie, ceux qui ne l'avaient pas encore. Et en 2007, le Sud-Ouest, la Dépêche-les-Midées et le Midi-Libre cherchent des alliances. On a assisté aux fiançailles en août 2007 à Biarritz, justement. Je ne sais pas si c'est vraiment conclu, mais bon, il reste trois grands groupes de presse quotidiennes en France, un à l'Ouest autour de Brest-France, un à l'Est autour de l'Est républicain et du Crédit Mutuel, et un au Sud. Bon, la nouvelle société de l'information mondiale, c'est ce qu'on disait, donc il faut organiser le local, et je crois que c'est un peu l'enjeu de ces réunions et de votre mission, si vous avez intégré cette réflexion sur les médias et le territoire, c'est bien pour voir comment, dans ce climat-là, Nantes peut tirer son épingle du jeu et comment un peu se repositionner. Je vais boire un coup. Ça va ? Vous m'entendez ? J'ai un peu de mal. Donc, dans cette nouvelle société de l'information, il y a quand même quelques grands concepts structurants qui se dégagent. C'est vrai qu'on est perdu, on ne sait pas trop où il bloque, comment ça marche, etc. Mais il y a quand même des concepts, qui sont des nouveaux concepts pour la consommation de l'information. La simultanéité. Communication en parallèle de plusieurs sources, ça c'est les gamins qui sont très forts là-dessus, c'est-à-dire qu'on peut consulter plusieurs médias en même temps. Immédiateté, ça c'est devenu une exigence. On cherche une info, on va la voir tout de suite. Donc, bousculement des rythmes, gommage des temps, c'est pratique pour les utilisateurs, c'est quand même un casse-tête pour les éditeurs. Je ne vous raconte pas. Maraudage ou zapping, bon, elle est moins de 20 ans sur la génération zapping, on va en parler tout à l'heure des jeunes, parce que tout ça c'est un peu de leur faute quand même. Individualisation, c'est vrai que la multiplication des écrans conduit à une individualisation des pratiques. Quand on prend le cinéma, on est dans une salle de cinéma, quand on prend la télévision, au tout début, il y avait toute la famille, il y avait même les voisins parce qu'il n'y avait qu'une télé dans le village et après l'ordinateur c'est quand même une consommation plus personnelle, la console de jeu aussi, le téléphone portable, on apporte de la mobilité mais de plus en plus les écrans deviennent personnels alors qu'avant ils étaient collectifs, c'est aussi sur le plan sociologique un truc bon. La gratuité, bon, la revendication de la gratuité d'accès au contenu, à l'info, moi je, même la presse payante a fait des jours de gratuit, je pense que ça a été un peu se tirer de balle dans le pied et c'est vrai que l'info n'est pas gratuite, elle a un coût mais sauf que là c'est vrai qu'Internet a entraîné un principe, une habitude de gratuité qui va avoir du mal à revenir dessus. La mobilité, donc c'est l'accès à l'info sur son parcours quotidien, c'est le nouveau média qui nous permet de ça, ça peut être intéressant, on regardera une petite vidéo tout à l'heure. Et le multimédia c'est en soi une grande révolution parce que c'est la réconciliation de l'écrit et de l'oral qui étaient deux langages qui étaient opposés. Et donc rien qu'en ça, le multimédia c'est quand même quelque chose d'intéressant et nouveau. Oui, au 19ème siècle c'était quoi l'enjeu ? C'était de produire de l'info. Au 20ème siècle c'était de la diffuser largement. Et là, on a retourné la crêpe. L'enjeu aujourd'hui c'est de la trouver. Donc, et de la rendre disponible. ça inverse complètement le système d'information. Et les éditeurs qui jusque là pouvaient dire voilà, j'ai mon journal de 24 pages, je choisis l'info qu'il faut pour mes clients et je leur offre ou je l'en vends. Et bien c'est terminé parce que là il faut plutôt organiser des entrepôts de données bien classés, etc. pour que les gens viennent chercher l'information. donc on passe du push au pool en fait. Les gens viennent chercher un truc et ils veulent la trouver donc s'ils la trouvent pas chez vous ils vont la chercher chez quelqu'un d'autre. Il y a une dernière notion je pense sur ces grands concepts c'est la notion de territoire augmenté alors on va pas en faire la soirée là dessus mais il faut considérer quand même les territoires numériques en plus des territoires physiques et il faut imaginer que bientôt l'environnement va être cliquable c'est à dire qu'avec le téléphone portable on pourra cliquer ça existe déjà à Paris de quoi lancer ça il n'y a pas longtemps. Sur une publicité et on va se retrouver sur le téléphone portable sur le site de cette publicité ils ont démarré avec l'encombe je crois. Et donc l'ordinateur va se mettre au morphosisme glisser dans les bureaux ça peut être intéressant mais c'est un gros défi alors là on va la technologie va être appliquée directement au territoire. On parlera peut-être de Rennes et de son expérience Bluetooth tout à l'heure. En matière d'usage les jeunes entraînent leurs années à grande vitesse alors ça c'est un phénomène ça est étudié par tout le monde tout le monde confirme il y a une étude européenne faite par la Clémy qui doit être l'étude de la Clémy et la structure qui s'occupent de l'observation de la consommation des médias pour l'éducation nationale donc les 12-18 gros utilisateurs d'internet les usages sont essentiellement liés à la communication c'est MSN MySpace SMS si vous avez des ados chez vous vous comprenez certainement les infos qui intéressent les ados sont leurs infos et ils s'empressent de les partager avec leurs congénères et eux ils pratiquent plusieurs médias à la fois c'est à dire qu'ils peuvent faire leurs doigts en regardant la télé en téléchargeant un truc sur leur téléphone et enfin bon ils sont incroyables alors contrairement à ce qu'on peut penser ils s'intéressent quand même à l'info ils vont consommer des infos très segmentées sur lesquelles ils vont très loin à profondeur là ils peuvent passer à côté des informations générales c'est vrai que ils vont chercher l'info qu'ils cherchent et ils vont pas s'occuper du reste la haute notion de programme les ennui et plus ils pratiquent et plus ils sont méfiants sur les infos mais je crois que c'est un peu le cas de tout le monde 68% des 12-18 sont méfiants et ce chiffre est en progression il y a un rapport du Sénat qui est sorti récemment début de l'année ou fin de l'année dernière je dis ça pour les parents il est inutile de se lamenter sur l'invasion des nouveaux médias mais le Sénat propose de réfléchir dès maintenant au contraire au meilleur moyen d'encourager les pratiques numériques des jeunes en faisant en sorte qu'elles soient le plus profitables possible parce que ça crée des conflits parfois à la maison bon sur les juste pour dire les jeunes sur un article c'était sur c'était dans le monde ou le journal du dimanche je crois que c'était dans le journal du dimanche des jeunes qui parlaient des médias et pourquoi vous consommez que le net parce que c'est le média dans lequel je me reconnais et pourquoi vous allez sur le net pour m'informer me divertir pour chater pour m'évader et le web est un passage obligé pour vivre avec son temps donc eux déjà celui là pour le faire recoller à un canard c'est pas gagné quoi et donc les deux gamins s'appellent Mohamed et Nathan ils sont sur Facebook alors il y en a un qui s'expose et qui donne toutes ses infos l'autre qui est un peu sur la retenue parce qu'il se méfie de Big Brother et pourquoi vous aimez le net c'est parce que c'est ultra interactif on peut y lire des articles vérifier des infos chercher ce qu'on ne comprend pas et puis c'est moins formaté que la télé ou la presse écrite ajoute Nathan donc on est bien dans un mode de consommation de l'info qui est complètement différent de l'offre alors la situation donc on a vu la société de l'info est mondiale ça vous saviez il y a quelques concepts qui la structure il y a quelques dégâts qui vont avec et on va revenir sur Dante s'il y a des questions ou si je ne sais pas bon je continue pour faire vite j'identifie mais ça c'est assez personnel trois grands secteurs et plus trois grands éditeurs on va dire ou secteurs d'édition il y a le groupe Ouest France qui est quand même très présent à Nantes avec Ouest France presso dans tous les hebdos de l'or atlantique maintenant j'ai vérifié j'étais pas sûr pour le C'est Vraiment ben si il a les sites ma ville un site pour Ouest France un site pour PO il y a même un site Ouest France Multimédia une radio Ouest Nantes 7 qui est en G7 parce qu'elles sont un peu jumelles des impréneries bien sûr Précom les supports de Précom parce que Précom fait en plus des supports pour la pub il y en a qui s'appellent Vivacité qui est un truc urbain bon 20 minutes ils sont propriétaires à la moitié de 20 minutes et 44 annonces je pense que je vais oublier des trucs mais c'est pas grave il y a la presse territoriale la presse territoriale est devenue la première presse de France il faut quand même savoir donc il y a Nantes Passion Nantes au quotidien les journaux de toutes les autres communes parce que dans chaque commune il y en a un Rosé il y a partout il y a le journal de Nantes Métropole qui existe depuis 2004 je crois 2005 les journaux du département et de la région autant de sites internet qu'il y a d'institutions à Nantes en plus on a le système InfoDance et les écrans lumineux vidéo écran de ville kiosque borne journaux lumineux ils ont des réseaux d'affichage ils ont des journaux de projets urbains à Nantes mais dans d'autres villes des journaux de quartiers bon c'est vrai que c'est un acteur puissant de l'information aussi sur le territoire juste une remarque si la presse territoriale est si importante c'est sans doute qu'ils aient le besoin de publier des infos qu'ils ne trouvent pas dans la presse quotidienne mais quand on se met à la place du journaliste le lundi matin qui arrive à sa rédaction et qui voit tout ce qui est déjà publié il doit se demander comment trouver la bonne info et quelle info il va trouver pour intéresser son lecteur alors le troisième grand secteur on a le groupe Presse France on a le secteur des institutions et là j'ai appelé ça un tiers secteur médiatique qui est plus ou moins soutenu et organisé dans lequel on trouve il y a vraiment une effervescence pulsomatique je ne sais pas si vous connaissez c'est un Mansfeld Culture pour les 15-35 c'est un Mansfeld aussi mais c'est pour les 0-12 ans personne n'est dans la cible là place publique un trimestriel qui est chargé de diffuser de l'intelligence dans le débat public et qui le fait bien il y a API publication c'est une agence de presse ils font de la correspondance pour tous les journaux économiques parisiens pour stratégie aussi pour le monde pour les échos ils diffusent une lettre économique Boisdre et Pays de Loire un supplément quotidien électronique DIP une association audiovisuelle des étudiants de Nantes qui a pour mission de faire bouger la télé et faire bouger la cité ils sont accueillis par Télé Nantes dans le cadre d'une émission qui s'appelle Étudiant Paul Odin Radio Nantes dont je salue la présidente et la directrice générale que j'ai vue tout à l'heure Radio Nantes donc nouveau média local international traiter l'actualité nantaise en la mettant en perspective avec le quotidien et la culture des autres pays européens et ils ont une deuxième mission c'est former de futurs journalistes avec une ouverture européenne c'est vrai que j'ai pu assister à des réunions des rencontres avec un certain nombre de nationalités de médias internationaux d'écoles belges etc et Radio Nantes a l'air d'inspirer un certain nombre d'autres acteurs ailleurs donc ça c'est ça contribue au rayonnement de la ville Europa c'est un journal gratuit d'information c'était des étudiants mais ils doivent pu être étudiants maintenant mais ils continuent Information européenne écrite par de jeunes citoyens européens donc c'est intéressant il y a plein d'initiatives Fragile donc un magazine en ligne c'est plutôt un magazine culturel mais qui se travaille plutôt dans le champ social il y a des radios Jet FM Son FM PIL que vous connaissez qui n'est pas une association qui est une entreprise privée c'est bon je crois que ça s'appelle MCO MCO qui fait PIL M2 Loisirs qui fait aussi Costard Bimestriel Culture et Tendance qui est à la fois à Rennes et à Nantes qui est remarquable Prune la radio universitaire nantaise qu'on connait elle est Nantes donc je n'en parlerai pas et Terra Economica peut-être que les gens ne connaissent pas Terra Economica ce soir ils ont un route parce qu'ils lancent leur édition nationale papier mais c'est un site internet je peux vous dire que c'est des gars et des filles mais pas beaucoup de filles Nick Bordi c'est un journal sur l'économie et sur la préoccupation environnementale ils ont fait un partenariat avec Télé Nantes pour faire un petit film qui s'appelle Les apprentis écolos qui a été repris par Arte quand même hop je passe vite bon et plus parce que je pense qu'il y a ces trois grands secteurs là qui sont vraiment des locaux et puis il y a d'autres éditeurs il y a le Télégramme qui a le journal des entreprises il y a Métro Direct Soir des gratuits il y a l'État France 3 Radio Bleu j'ai oublié Philippe heureusement que Brigitte Bourne n'est pas là la presse quotidienne est présentante aussi il y a des initiatives associatives et citoyennes et une web tv dont j'ai cru apercevoir un défendateur Walter qui fait partie de votre groupe il y a des blogs sur le Breil il y a des blogs d'extrême gauche Roustis en Éteint il y a toute une vitalité des sites associatifs bien sûr donc en fait il y a énormément d'éditeurs et d'informations mais il y a aussi les opérateurs internationaux parce que quand on prend Facebook je suis très loin je ne suis pas suivi réseaux sociaux 22 millions de français alors je crois que c'est des chiffres de décembre 2008 qui ont été visiter réseau social dans le mois 12 millions pour Facebook 904 000 pour Viadeo Viadeo c'est un réseau vraiment professionnel c'est plutôt des grades patrons et tout vous savez combien à Nantes ça ? Viadeo ils sont 12 000 à Rennes donc à Nantes on doit être 20 000 inscrit sur Viadeo c'est quand même incroyable c'est à dire que quand tu vas aller chercher les patrons c'est pas la peine de faire des grandes campagnes tu tenais sur Viadeo et t'es en contact avec eux alors 19 millions de skybloggers en France ça fait combien à Nantes ? je ne vais même pas oser calculer alors de ces 19 millions de profils il n'y a pas forcément parce qu'il y a des gamins qui ont plusieurs profils mais c'est quand même des scores pardon ? des associations oui oui ça fait quand même du monde et puis les sites de partage vidéo les fournisseurs d'accès c'est à dire il y a quand même une certaine concurrence et on pourrait s'inquiéter que demain les médias principaux soient les fournisseurs d'accès les fournisseurs de contenu les google les moteurs de recherche donc il faut bien quand même résister voilà audience internet 35 millions de français donc ça c'est présent aussi à Nantes et fortement il faut imaginer aussi le temps passé parce que les gens restent toujours 3h28 je crois ça me s'augmentait encore cette année devant la télévision ils passent 10h on l'a vu tout à l'heure devant internet je ne sais pas après les réseaux sociaux etc tu te demandes s'il te reste du temps pour les rajords ça c'est vrai donc il y a une certaine effervescence un certain bouillonnement il y a plein d'initiatives qui ont été créées à Nantes et ça c'est très bien mais il y a une conjoncture quand même assez morose le quotidien Ouest France était annoncé en perte cette année pour la première fois de son histoire je ne vous dis pas la panique en fait ils ont 2 millions d'euros de bénéfices Ouest France c'est 365 millions d'euros Ouest France seul le journal de chez d'affaires 2 millions d'euros de bénéfices sur ces 2 millions d'euros il y a quand même 8 millions d'euros de recettes qui viennent de Ouest France Multimédia donc une filiale et Ouest France premier quotidien de France alors les autres ils sont dans un état la presse connait une crise profonde et mondiale les finances des collectivités locales s'amenuisent proportionnellement aux désengagements de l'Etat et puis aussi peut-être avec la crise la crise financière ce qui est sûr c'est qu'elle va réduire les recettes publicitaires des médias et c'est déjà commencé les chiffres sont catastrophiques pour janvier certaines chaînes locales de télévision en France courent à la faillite et le sort de l'audiovisuel public est à certains donc en fait tout le monde est menacé c'est vrai que le tabou est pas terrible si on prend Nantes j'ai une petite note en bas là M6 a décroché en 2006 il y avait le petit journal de M6 6 minutes à 20h40 c'est quand même 200 000 téléspectateurs qui regardaient ce journal et presque autant pour Estuaire alors Estuaire a été victime de l'histoire de la publicité parce que Estuaire c'était à 18h55 maintenant je crois que c'est à 18h35 25 ou 35 c'est beaucoup plus tôt il était diffusé avant 20h mais maintenant avant 20h sur France Télévisions il ne passe plus les locales parce qu'il passe la pub donc on a quand même perdu en info télévisuelle à la fois M6 et Estuaire Westinfo qui est la société de production qui travaille pour TF1 LCI qui travaille pour TVBrez a réduit ses effectifs de 31 à 18 personnes parce que déjà le journal de TVBrez fait plus de bretons fait plus d'infos et passe des séries américaines donc et ça tout ça ça entraîne une baisse de la capacité de production en images animées quand on voit que les gens communiquent de plus en plus en multimédia etc c'est pas forcément intéressant pour le territoire et Nancet a accumulé 5 millions d'euros de pertes en 4 ans ce qui est même pas en moins de 4 ans ce qui est quand même dramatique aussi donc on n'est pas il y a une effervescence d'un côté mais on n'est pas au mieux pourquoi il y a une telle crise de la presse quotidienne alors il y a l'érosion des ventes ça depuis 45 ça plonge on sait enfin ça plongeait doucement mais on est je crois qu'il y avait une diffusion de 7 millions d'exemplaires de journaux en 45 et aujourd'hui on est à 2 millions de moins avec une population qui a dû doubler il y a une baisse des parts d'audience pourquoi j'ai mis ça non non c'est pas c'est la baisse des petites annonces c'est pas du tout des parts d'audience il y a une forte baisse des petites annonces qui faisait partie des recettes et il y a l'évasion de la pub qui change tranquillement de monture c'est à dire qu'avant le meilleur vecteur de la pub c'était l'info aujourd'hui c'est le divertissement temps de cerveau disponible donc voilà et les principales causes du déclin on sait qu'il y a un modèle économique en fin de cycle qui a provoqué ces rencontres ces assises de la presse quotidienne mais qui succédait à des rencontres du Sénat qui avaient eu lieu l'année d'avant et puis ça fait quand même 10 ans qu'il y a c'était grave et puis voilà un prix de vente trop élevé certainement on est plus cher que enfin on est plus cher que la presse dans d'autres pays et un système de distribution complètement archaïque qui était d'ailleurs l'objet des discussions dans ces assises de la presse que vous avez peut-être suivi alors il y en a même j'ai le bouquin qui annonce la fin des journaux ça c'était il y avait un article l'année dernière à la même époque dans la revue Débat de Gallimard là c'est aux éditions Débat toujours de Gallimard mais la revue Débat qui est une revue bon plutôt sérieuse qui avait fait du bruit mais ils annonçaient la fin des journaux dans 5 ans et là on lit le bouquin et on a du mal à trouver la faille en fait il y a des arguments assez solides bon on a quand même de la chance à Nantes parce qu'on a l'Ouest France qui est encore solide j'ai cru comprendre qu'ils ont leurs nouvelles éditions marchaient bien c'est à dire qu'ils ont découpé un peu le territoire ils ont réduit un peu Nantes ils ont augmenté les infos sur les territoires de l'air urbain mais qui ne sont pas strictement nantais et ils ont donné à ces gens là de l'info qui était un peu dantaise mais surtout de chez eux et ça a l'air de bien marcher Presse Océan et Moribond la relance alors Presse Océan et Moribond oui j'aime beaucoup Presse Océan je trouve que Dominique Luneau a fait un travail remarquable pour relancer ce titre en plus là on a un vrai choix entre un journal classique en format et un journal tabloïd ça peut être intéressant pour capter une nouvelle clientèle mais ils l'ont ils l'ont lancé avec un prix qui est plus cher que celui de l'Ouest France je trouve que c'est pas chic de la part du groupe et l'enjeu c'est l'info de proximité oui parce que pourquoi j'insiste tant sur la presse quotidienne c'est que si on n'a plus de presse quotidienne et ça peut arriver on n'est pas bien parce que les journalistes des quotidiens et les localiers sont les seuls soutiens de l'information qu'est-ce que fait un journaliste de M6 il y en a plus ou de France Bleu ou de France 3 quand il arrive le matin dans sa adaction il lit le journal c'est pas lui qui va collecter la petite info de proximité donc tous les journalistes les correspondants de la presse nationale qu'est-ce qu'ils font le matin ils lisent presque ou est-ce France c'est le seul gisement d'info de proximité si la presse quotidienne périclite et bien on aura un déficit et l'info de proximité va se prépariser et on risque d'avoir une info interchangeable d'un territoire à l'autre un peu virtuel à mon sens qui ne sera pas au plus près des gens d'où l'intérêt d'agir aujourd'hui je suis vraiment très heureux que vous preniez le taureau un pour le corps par les cornes oui il y a des combats à mener comme on va pas dire l'info je suis perdu dans les pages dans les années qui viennent avec quel schéma de production avec quels acteurs est-ce que ce seront des professionnels est-ce que ce seront des professionnels amateurs est-ce que ce seront complètement des amateurs tout quel format texte, image, vidéo récit, multimédia Pierre m'a présenté comme responsable d'une agence de communication c'est vrai que cette agence de communication s'intéresse plus à la communication des territoires et des acteurs publics Télé Nantes est en faisant partie de ma vie associative mais je me mets à la place des directeurs de la com c'est un comment dire ils ont le vertige c'est un abîme ils savent qu'il y a plein de choses à faire mais ils savent pas ce qu'ils peuvent faire parce qu'ils auront pas de budget supplémentaire ils auront pas d'équipe supplémentaire et donc il faut qu'ils choisissent un truc ou deux en essayant de choisir le bon pour pas se planter et là un truc que j'ai pas compris c'est pourquoi à West France sur les sites ils jouent pas le multimédia avec la vidéo Presso le fait presque plus qu'eux alors qu'ils ont tout ils ont la télé ils ont la radio ils ont bon je comprends pas mais enfin c'est vrai qu'il y a un blocage aussi culturel c'est à dire qu'on a l'habitude de l'écrit et pour un éditeur passer de l'écrit au multimédia à la radio etc. c'est très compliqué donc on va prendre de retard et une fois qu'on prenait de l'info bon comment on organise la mise en forme de l'info et la distribution parce que bon on est toujours dans le circuit de l'information collecte mise en forme distribution mais là ça s'est compliqué généreusement donc quel réseau de distribution c'est quelle forme papier écran wiki site forum pour quel public avec quel système de droit appliqué droit d'auteur droit à la presse c'est pas si simple que ça et avec quelle légitimité aussi qui va communiquer avec crédit c'est pas si simple donc dans les temps ça marche je peux dire après avoir fait le constat que la société de l'information était mondiale et après avoir considéré qu'à Nantes on avait de la chance parce qu'on avait encore le groupe West France qu'on avait une certaine effervescence mais que malgré tout il y avait une crise pour voir comment on peut s'en sortir demain donc je pense que l'avenir est au collectif au partage d'informations et peut-être à l'économie sociale et solidaire donc effet versant je répète mais deux journaux quotidiens un groupe de presse puissant déjà deux journaux quotidiens on est le seul territoire en avoir deux dans les autres et terminé il n'y en a plus qu'un il n'y en a même qu'en n'ont pas un tiers secteur dynamique un système d'information publique très présent des collectivités que je rencontre parfois dans le cadre de Télénante qui me semblent très soucieuses de garantir à Nantes un pluralisme et une qualité de l'info ça on ne peut pas le reprocher des acteurs du territoire qui ont des choses à dire à montrer, à partager enfin on en a plein on a des habitants qui souhaitent parfois prendre la parole donc il faut leur donner et on a une vie associative aussi flamboyante flamboyante c'est peut-être un peu fort mais qui manque d'exposition de vitrines c'est à dire que la réalité c'est vrai que ce n'est pas dans les journaux municipaux qu'on voit trop la vie associative c'est pas non plus dans la presse quotidienne parce que il y en a trop quoi et le dernier point et c'est pas innocent et on a des start-up et des labos performants c'est à dire qu'en plus à Nantes on a eu grâce à l'arrivée de la SNCF de la Poste enfin des services décentralisés de l'Etat on a eu l'arrivée de la SNCF performante mais en plus il y a la génération d'un d'un petit noyau du free qui monte des start-up à Nantes qui s'appuie sur des labos de recherche et apparemment il y a une masse critique à Nantes qui est supérieure à celle des autres territoires en France donc ça je pense que c'est une chance et je vous invite même à intégrer dans votre réflexion des chercheurs de Nantes parce que ils sont en plus engagés dans le pôle image et réseau qui est plutôt rené mais dans Nantes une partie à Tlampol ils sont brillants et c'est leur boulot de faire circuler des informations des images des vidéos etc. n'importe où sur n'importe quel territoire donc ce serait peut-être intéressant d'en inviter aussi des chercheurs un territoire donc c'est le moment d'inventer et ça c'est une intuition qui se confirme un territoire dans lequel l'info circule bien et facilement accessible et d'un territoire qui a de l'avenir je crois fortement à ça si on veut une info qui circule bien facilement accessible je pense qu'il faut aussi de la richesse de qualité il faut de la complémentarité il faut travailler sur le bi et le trimédia il faut de la bimédia vous voyez donc c'est presse et vidéo trimédia ça peut être presse télé internet je pense qu'il faut des acteurs comme on les a aujourd'hui qui ont une certaine spécificité c'est à dire du caractère qui ont des spécialités qui ont une identité forte il faut de la variété parce qu'il y a des gens qui consomment l'info de l'actu il y en a qui veulent du débat il y en a qui veulent du recul il y en a qui veulent du magazine de la culture il faut qu'on ait toutes ces richesses là il en faut pour tout le monde pour tous les âges pour toutes les cultures dans tous les langages dans tous les formats pour tous les handicaps maintenant la technique permet de faire tout ça il n'y a pas de raison qu'on n'arrive pas à le servir et il en faut partout quand les gens en ont besoin là où ils se trouvent parce que le principe d'immédiateté dont on parlait tout à l'heure de mobilité fait que les gens sont habitués à avoir l'info qu'ils cherchent au moment où ils en ont besoin quel que soit l'endroit où ils se trouvent dans cette histoire là les collectivités ont un rôle croissant à jouer je pense que le modèle économique de la presse quotidienne étant un peu déclinant je ne vois pas qui d'autre que le service public peut continuer à oeuvrer et prendre une responsabilité supérieure pour entretenir une info de proximité mais je pense que ça ne suffira pas non plus il faudra mettre tout le monde dans le jeu alors quand je dis les collectivités c'est pas elle de tout faire mais il faut peut-être soutenir les acteurs indépendants ou le tiers secteur dont on en parlait tout à l'heure et il faut mettre tout le monde dans le jeu inviter d'autres producteurs d'infos à entrer dans la danse le principe du Web2 il tend à la transversalité et pas à une organisation pyramidale en plus il y a encore un truc qui est intéressant à noter c'est que le Web2 le libre les wikis les blogs ils sont nés après la bulle internet de 2000 c'est à dire qu'il y avait plein de chercheurs qui étaient jeunes chercheurs qui étaient embauchés dans des boîtes et leurs boîtes ont dit ben non finalement la bulle a explosé vous êtes virés mais ils ont continué et si on a un fort développement du Web2 aujourd'hui qui est né subversif je pense que c'est lié à l'éclatement de la bulle de 2000 des producteurs des éditeurs et des diffuseurs peuvent être différents donc si l'organisation pyramidale c'est que je suis l'éditeur et je collecte l'information je la transforme chez moi je l'imprime et je la distribue avec mes coursiers là on peut imaginer que si on reprend les techniques du Web2 puis la tendance générale on peut distinguer producteur éditeur diffuseur donc il y a un concept de news factory qui peut exister alors news factory on peut avoir une news factory comme Théria Economica c'est une news factory à produire des informations économiques sur le développement durable à ses propres médias mais un peu les vendre aussi à Arte ou un peu les vendre à Télé Nantes ou un peu les vendre à d'autres on peut imaginer une news factory dans le quartier de Bellevue à Nantes des gens qui disent moi je vais m'occuper de l'info sur Bellevue et je vais faire ma petite boutique multimédia et je vendrai mes infos à ceux qui voudront bien me l'acheter donc Presso ou West France d'autres éditeurs on sait rien mais enfin c'est un modèle comme ça il faut imaginer des trucs malins il faut exposer ses programmes sur plusieurs circuits de distribution je ne comprends pas pourquoi les gens ne partagent pas plus leurs informations d'un média à l'autre on est dans un système où sur le site internet c'est complètement nucléarisé moi je serais favorable en plus Télénante a développé un site Web2 où toutes les émissions et toutes les vidéos peuvent être téléchargées il y a un flux RSS si on veut avoir sur son blog des émissions de Télénante c'est facile pourquoi les éditeurs ne se l'approprient pas pourquoi West France qui a tous les moyens ne prend pas des trucs de Nantes ou des enfants de Nantes pour mettre sur son site je ne comprends pas il y a des programmes de qualité ces programmes de qualité on peut les distribuer de différentes manières aujourd'hui il est présenté à la population de différentes manières pourquoi on ne le fait pas et tout ça pour répondre à la demande d'info parce que les circuits d'informations ont changé parce que les exigences des gens ont changé etc et qu'il faut du choix de l'immédiateté qu'il faut que les contenus bougent parce qu'autrement si le site internet ne bouge pas on n'y va plus ce n'est pas un seul éditeur qu'il faut le faire il faut associer plusieurs éditeurs et échanger des contenus des partenariats à mettre en place si on prend à l'interne pour une mairie un service qu'on ne peut pas tout faire donc il peut peut-être mettre en place des correspondants dans les services ou dans les quartiers ça c'est un peu une révolution culturelle je pense vite ça peut être avec d'autres acteurs du territoire pourquoi des partenaires institutionnels publics et parapublics le château des ducs il a numérisé toutes ces données il faudrait aller sur l'ordinateur du centre de ressources du château des ducs pour consulter ça non on pourrait ils pourraient faire une proposition et tous les journaux pourraient rechercher leur contenu parfois avec des images d'archives ou avec des ressources qui viennent du château des ducs bon les musées les sems l'université l'université il y a des représentants de l'université aussi il y a des informations scientifiques l'université depuis quelques années a envie de s'ouvrir sur le territoire donc il y a des données qui sont disponibles dans l'université qui pourraient être exposées aussi mais là aussi s'il y a une question de culture on n'est pas prêt à le faire et puis il peut y avoir des échanges aussi avec les médias locaux en commençant par les médias associatifs et là on va retrouver les news factory ça peut être une ressource aussi pour ces petits médias de vendre leurs infos on va peut-être parler tout à l'heure des agendas c'est un truc qui m'énerve donc ça suppose que les professionnels les journalistes deviennent des managers d'informations moi je défends les journalistes je pense qu'on a absolument besoin d'eux pour gérer cette crise là mais il faut aussi qu'ils puissent revenir sur certains blocages comme disait Dominique Luneau qui présentait son journal au club de la presse l'autre jour la chance c'est le journaliste mais le problème c'est le journaliste aussi donc oui donc c'est du mal genre d'informations c'est à dire que tu n'es pas obligé d'aller à ta conférence de presse ou aller chercher ton info tout seul quand tu es journaliste tu peux aussi solliciter d'autres gens pour dire voilà j'ai un sujet sur l'éléphant est-ce que les archives départementales ne peuvent pas me donner des trucs sur sur les nefs et sur le mouvement ouvrier est-ce que je ne peux pas avec le musée des beaux-arts ou le musée Jules Verne trouver des choses d'inspiration vergnienne parce que cet éléphant il est forcément inspiré et par le mouvement surréaliste et par l'univers vergnien et par aussi les chantiers enfin bon il y a moyen de recomposer quelque chose qui enrichirait l'information en partageant l'info et en collaborant les uns les autres et c'est comme ça qu'on peut bâtir aussi l'entrepôt de données dont je vous parlais tout à l'heure et bien sûr alors l'info il est taillant le béton puis il est parfait l'entrepôt mais si on peut mettre tous ces outils-là à disposition ou toutes ces informations-là à disposition quel que soit leur format que ce soit des images d'oeuvres du musée que ce soit des vidéos de Téléments de Nanteset que ce soit des textes que ce soit des rapports de l'université ou n'importe quoi si on peut les retrouver il faut les organiser bien sûr mais si on peut retrouver ça facilement je pense qu'on gagne en offre sur le territoire si on peut les avoir on peut rassembler que ça peut-être et ça peut s'amener que ça peut-être que ça peut-être que ça peut-être qu'est-ce que ça peut-être que ça peut-être que ça peut-être faire des images Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501